Bonjour à toutes et à tous, ce n'est pas Backbob mais Toga. Je suis ici pour vous présenter la vidéo qui est un format un peu spécial aujourd'hui, qui est plutôt un hors-série, on va parler du rock, des nouveautés, des entreprises françaises. Aussi on va parler de nous, de là où on en est, pourquoi c'est aussi long de faire une vidéo et on va vous expliquer tout ça. Avant de retrouver Backbob pour le rock, je vais vite vous faire un petit point sur les vidéos, je vais vous expliquer pourquoi c'est aussi long, etc. Alors déjà pourquoi c'est long, c'est parce qu'on travaille tous les deux de notre côté, on a nos vies de famille, surtout que Backbob il est papa, donc forcément ça complique des fois un peu les choses niveau temps, donc ce qui est normal, la famille avant tout. Moi-même je me suis marié cet été, donc j'ai dû faire une grosse pause aussi même pour la santé. Là maintenant que les choses vont mieux, que tout est passé, on va essayer de reprendre une cadence qu'on avait en début de saison dernière. Là, notre avenir, on va continuer à faire des vidéos, toujours de tests, etc. Donc le prochain, on ne sait pas trop qui ça va être encore, mais on espère la sortir avant Noël. Autre chose aussi niveau vidéo, on va essayer de faire des hors-série un peu plus souvent. Donc là le prochain, logiquement ça sera spécial matos, donc ça va être la tenue du pilote, c'est-à-dire le casque, les gants, les genouillères, le sac, tout ce qui entoure vraiment le pilote. Ce sera encore des gens de tous les jours qui vont pouvoir dire si c'est de la merde ou pas, si ça vaut le coup d'acheter ou non. Et puis on va essayer aussi de continuer à couvrir un peu des événements, donc on va essayer de faire une rando en 2017, et voilà pour ce qui est du programme. Mais avant de retrouver Backbob, et l'ami Lolo aussi qui étaient là pour nous accompagner lors du rock, voilà, on a fait le tour des stands, enfin, ce qu'on pouvait en une demi-journée, bien sûr, on n'a pas pu faire tous les rendez-vous qu'on avait, notamment HXR qui nous a présenté le système des E-Shift, donc vous pouvez retrouver des articles sur Nureo Tribe, ou même vos jeux au magazine, ou encore V.O.R. qui vont vous expliquer un peu le système, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir les explications de visu pour vous les donner en vidéo, mais hélas, on n'a pas eu le temps, désolé, on fera mieux pour la prochaine fois. Le désolé aussi, je vais le donner à Sun, parce qu'ils nous ont fait une belle entrevue, et j'ai merdé complet, c'était la première fois que j'utilisais le micro, et tout a saturé, enfin, c'est inaudible, et c'est vraiment dommage, parce qu'ils nous ont présenté le Kern Finest 2017, donc en gros, ils nous expliquaient qu'ils n'avaient pas forcément revu toute la géométrie, mais au niveau de la base arrière, ils sont bien renforcés, donc on a une belle base arrière bien solide maintenant. Le SAV, vu que tout est en France, ce sera relativement rapide, et ils vont tout faire pour que ce soit un SAV plutôt béton, parce qu'ils sont trois vraiment à s'en occuper, et ils veulent développer ça, c'est de les passionner, ils sont à fond, et franchement, quand on voit la passion brûlante dans les yeux, et tout ça, et bien franchement, on se dit, bon proège les gars, donc vraiment désolé, c'est ma faute, donc dans la vidéo, vous allez voir, vous allez avoir peut-être 30 secondes de présentation de Vélo Sun, c'est pour remplacer l'interview de Sun, quoi. Donc maintenant, je vous laisse en compagnie de Big Bob et de Lolo, pour vous parler du rock. Ouais, allez. Ah, putain. Yo. Oui, check. Voix de ma. Donc, salut, c'est Big Bob en e-rock, du coup. Je suis un peu ému, parce que ça me fait plaisir. Je vais vous présenter quelqu'un, Laurent, qui du coup, va nous présenter un beau vélo. Celui-ci, le Sabrof. Ben, bonjour. Donc, effectivement, je suis l'unique fondateur, pour l'instant, de sort. On était deux, j'ai repris tout seul. Donc, vive de ma passion, le VTT. Une chance. Et voilà, donc, le rock sur lequel je viens maintenant depuis 8 ans, l'occasion de rencontrer le public et de présenter des nouveautés, comme effectivement ce nouveau modèle, le Hoff. Donc, nouveauté de par le format de pneu en 27.5.8, qu'on appelle aussi soit le 650B+, soit le plus, tout simplement. Et qui est quelque chose dans lequel je crois vraiment, parce que très bien adapté au semi-rigide. Il y a beaucoup d'offres qui commencent à arriver en pneu. Moi, j'ai fait le choix de rester sur du 2.8. J'ai testé pas mal de montes différentes depuis un an, des sections de jantes différentes, des enveloppes différentes. Et le 3 pouces, c'est sympa, c'est très efficace, aussi bien en montée qu'en descente, même avec un petit débattement à l'avant. Par contre, je trouve que le vélo est un petit peu pâteau, on perd vachement en polyvalence. Donc, mon choix a été de privilégier le 2.8. Aujourd'hui, ça me conforte un peu quand je vois sur le salon qu'il y a des nouvelles enveloppes qui sortent en priorité en 2.8, même dans les grosses marques, qui faisaient du 3 et qui déclinent leur monte pneumatique en 2.8. Et ça m'a aussi permis de rester sur un arrière classique en 142.12. J'ai pas fait le choix du boost pour plusieurs raisons, pour déjà un choix économique. Et pour ne pas aussi perdre toute la clientèle potentielle des gens qui sont encore en 142 classique. Et en 135.10, parce que les pattes sont interchangeables et permettent de mettre les deux. Donc voilà, et ça prouve qu'on peut faire un arrière court avec du dégagement, qui reste compatible en double et qui accepte un vrai 2.8 avec une jante large. Moi, dans le dessin du cadre, dans la conception, le profil du Nubinic qui a servi de référence a été pris comme référence sur la base des plans. Donc je sais que tous les 2.8 du marché, quels qu'ils soient, passeront. Je m'avance sans trop d'hésitation là-dessus. Moi qui ai un vélo en 27, est-ce que je peux mettre mes routes 27 sur celui-ci ? Alors, là aussi, je me démarque un petit peu de ce qui se fait habituellement. Généralement, on a tendance à dire qu'un 27.5 plus équivaut en diamètre à un 29. Moi, j'ai mesuré, j'ai fait plusieurs tests aussi sur différentes largeurs de jante. Même un 27.5 par 3 n'est pas équivalent en diamètre à un 29 par 3. Donc, ce qu'on a tendance à faire, c'est à mettre plus de débattement quand on passe sur le plus. Il y a des marques concurrentes qui le font, qui proposent par exemple un 29 semi-rigide en 140, qui le rendent compatible en 27.5 plus, mais qui du coup conseillent de mettre 20 mm de plus en 160. Moi, ça me semble être un non-sens. Parce qu'à partir du moment où on met les gros pneus, le but, ce n'est pas d'avoir plus de débattement. C'est plutôt la logique inverse. Donc, moi, je suis parti dans une autre direction, de partir sur un 4 27.5 qui accepte donc des roues de 27.5 classiques, mais qui est prévu pour du 140-160, donc vraiment dans le segment l'endu rigide, et qui reste totalement compatible, car aussi développé pour le 27.5 plus, mais sur du 120-140. Parce qu'il y a exactement 2 cm d'écart entre une fourche 27.5 classique et une 27.5 plus. C'est cohérent. Voilà. Et donc, cette logique, ça me semble effectivement plus logique de cette démarche, où moi, j'imagine mal sur ce genre de vélo avoir 160 mm et avoir un pneu en 2.8. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je ne suis pas persuadé que ça soit précis, parce que ça va quand même flotter. On a plus de sag au niveau de la fourche. Moi, là, il est monté en 120. C'est mon vélo, je trouve que c'est... Pour le Beaujolais, par exemple, c'est excellent. Placé, le Beaujolais, bien joué. Voilà, j'avais un challenge. Bien joué, bien joué. Donc voilà, c'est un choix de marque. On verra après si ça paye ou pas. Mais voilà, aujourd'hui, déjà, le 2.8, je suis assez convaincu du fait que c'est au niveau de la polyvalence, c'est assez sympa. Je suis avec Aurore de chez Prism, qui va nous présenter un petit peu ses sacs. Aurore, je te donne la parole. Oui, alors moi, je m'appelle Aurore, voilà, c'est la marque Prism qui a été créée il y a deux ans. On est une startup française, on est basé sur Annecy. Et on a développé ce concept de sac à dos technique, modulable, avec des vététistes, amateurs et professionnels. Donc le but, c'était de sortir un sac à dos qui permette d'avoir différents volumes adaptables sur la même base dorsale. Donc déjà, on a une protèque qui vient se positionner à cet endroit-là. Pardon. Et ensuite, on a la moitié du zip qui est sur la base dorsale et l'autre moitié qui est sur le volume. Donc c'est pas compliqué. On vient prendre la base dorsale et le volume. On vient se fixer. Et on vient assembler le sac à dos. Donc ça, par exemple, c'est le 11 litres. C'est le plus petit modèle qu'on ait. Ça permet d'aller rouler quelques heures. Si on part pour la journée, on peut prendre le 18 litres. Donc le 18 litres, qu'est-ce qu'il a en plus ? Il a un compartiment principal avec une poche J-P à cet endroit-là. Là, on a donc la poche outil qu'on retrouve aussi sur le 11 litres, compartimentée. Et on a la petite poche lunette molletonnée. On peut mettre le smartphone. On met un petit peu ce qu'on veut. Sur le 18 et sur le 25 litres, on retrouve une housse pour la pluie qui est dans la petite poche cachée. Avec les deux petites sangles qui viennent se positionner à cet endroit-là. Quand les anneaux de sangles sont neufs, c'est un petit peu dur. Mais après, on s'y fait. Voilà. Bon, là, elles sont serrées. On les voit là derrière, ouvertes à cet endroit-là. Après, on a le porte-casque qui est disponible dans plusieurs coloris, qui vient se positionner sur les anneaux de sangles, sur la base dorsale ou sur le volume, qui permettent de transporter un casque intégral ou non, qui permettent de transporter une veste lorsque le sac est déjà plein. On a eu toutes sortes de... J'allais dire belle finition. Merci. Et on a nos ambassadeurs qui s'amusent à porter. On a tout eu. On a eu la tronçonneuse, la planche de surf. On a eu le chien. On n'a pas eu le sanglier encore, mais ça ne saurait tarder. Si on est dans la savane, ça peut être le zèbre. Chacun a joué. En sachant que Prism est une marque dite off-road. Donc nous, on est sur le terrain. On est avec les riders. On roule pas mal aussi. C'est un sac à dos qui est amené à évoluer, puisqu'on gardera toujours la même longueur de zip. Donc vous pourrez adapter les prochains volumes. Ça peut être des volumes... Enfin là, on développe les volumes hiver. Donc porte-ski, porte-snowboard, en placement pour l'appel de la sonde. Voilà, garantie 10 ans. Matériaux recyclés. On est dans cet esprit de développement durable. Nos porte-casques sont faits avec des chutes de tissus chez notre fabricant. C'est pour ça que tous les tissus sont différents. Et on travaille toujours dans cet esprit de co-développement. C'est-à-dire qu'on demande à nos utilisateurs de nous faire un retour sur le matériel. Et on fait évoluer la gamme comme ça. Que ce soit les coloris, les fonctionnalités, les accessoires. On note tout ça dans un coin. Et quand c'est le même commentaire qui revient, 5, 10, 15 ans, on se dit « Bon, là, il y a quelque chose à faire. » Et on fait évoluer les produits au sein de Prism. Merci beaucoup, Aurore. C'est très complet. Achetez Prism. Exactement. En plus d'avoir un super sac à deux techniques, vous soutenez une start-up française. Et ça, ça n'a pas de prix. On passait pour aller à notre stand quand un collègue, Lolo, le gros tube, le gros tube, voilà, ici présent, s'est dit « Et si je faisais des emplettes ? » Donc on est chez Band of Riders. Présente-moi que la marque. Alors Band of Riders, c'est une marque qui existe depuis 3 ans, 4 ans en janvier, qui a démarré sur un coup de tête lors d'un déjeuner avec Laurent, le cofondateur, où on s'est dit « On n'a plus rien à se mettre et rien ne nous plaisait. » C'est vrai, non mais c'est ça. Rien ne nous plaisait du tout chez les grands, enfin les pseudo-grands. On a trouvé qu'ils ne faisaient pas de design ou rien, que c'était absolument hors de prix pour une qualité complètement banale. Et on s'est dit « On n'est pas plus bêtes que les autres et on doit pouvoir faire mieux. » Et puis on a réfléchi, on a monté la société en un mois et on a créé une collègue en deux mois. Et on avait trouvé tout ce qu'il fallait, les usines pour construire, pour faire bien, faire du design et faire quelque chose de différent. Il ne fallait surtout pas se placer dans le même créneau que les autres, forcément, sinon ça n'avait aucun intérêt. Et on a fait différent et ça marche. Et c'est une société qui grossit, qui grandit, qui prend son rythme plus que de croisière et qui est solide sur ses appuis. Et on développe les produits, les maillots, les genres de maillots, petit à petit, tranquillement, sereinement, sans s'exciter, sans se précipiter. T'as un maillot, le maillot préféré ? Presque tous. J'avoue, il y en a deux, trois qui ne me plaisent pas trop, mais on les vend bien, donc on les garde. Mais Laurent aussi, il n'aime pas forcément les mêmes que moi. On a un maillot qui est pas mal dans son genre, qui a commencé comme une grosse plaisanterie, un gros joke, qui est le modèle MILF. Bon, alors, les amateurs, on vous le traduira, les enfants. Oui, oui, ça, c'est... On va mettre un carré blanc, hein. Voilà, mais qui a un gros succès, même auprès des filles, surtout auprès des filles et des garçons. Donc voilà, un truc qui est quand même pas mal designé. Et comme toujours, nos maillots ont une caractéristique, c'est qu'il y a un design qui se voit de loin. Et quand on arrive de près, on rentre sur le côté filigrame du maillot, les détails, les petites choses différentes qui font qu'on rentre dans une nouvelle dimension du maillot. Voilà. Et après, on a développé toute une gamme de t-shirts, de sweats, qu'on peut voir là. Donc avec un peu de recul, tu peux en voir. Alors avec des thématiques, bon, classiques, sur l'esprit de la bande. On a même un fait pour nos amis de chez Sobre, qui est une super marque. Je ne dis pas ça parce que c'est un copain, mais ils sont devenus des copains après, pour être exact. Et un modèle particulièrement apprécié, le Bonebreaker, qui a son gros succès au Passport du Soleil, que j'ai eu l'idée de développer après une petite chute en vélo qui m'a coûté quelques mois d'immobilisation. Je me suis dit, on va faire un maillot de la thématique Crash Academy puisque je commençais à avoir le titre parmi les copains d'à la fois professeur de crash en tout genre et record man du nombre de fractures. Voilà, pour l'essentiel, on a tout, Bob. Ça te plaît ? Ça me va très bien ! Ça me va très bien ! Sous-titrage Société Radioãn ... Ce n'est pas vous dire ni même ni même ni même pas d'arriver dans votre couteau. optique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Vous nous suivez pas mal, vous participez, donc franchement merci, ça fait plaisir, et continuez à partager, aimer, et puis à discuter entre vous lors des sorties de nos vidéos, et même n'hésitez pas à nous faire part de vos questions et de vos propositions, on essaiera de voir si c'est réalisable ou pas. Ciao, ciao !